... Elles envahissent peu à peu l'ensemble du territoire français. Ce, dans une indifférence quasi générale. Indifférence car que pèse une population modeste voire pauvre dans certaines zones du territoire face aux fortunes colossales des lobbys qui règnent en maîtres. Des lobbys à qui l'on offre des tribunes dans les journaux, drapés d'un discours enjôleur et confortés par les pouvoirs politiques en place. C'est en fait dans une opacité absolue que les éoliennes débarquent un peu partout dans l'hexagone, les campagnes, les villages. Il en existe 5 000 aujourd'hui en France. Les hystériques de l'énergie soi-disant verte veulent en implanter 25 000 dans notre pays. Histoire d'un immense scandale légalisé par l'Etat. La plupart des Français n'est pas ou peu informés de ce qu'est réellement l'éolien et ce qu'il en coûte. Pourquoi ? Tout simplement parce que ceux qui en détiennent les ficelles, les politiques, les financiers, beaucoup d'exploitants privés manipulent l'opinion publique à des fins strictement personnelles. Et on se cache derrière des formules fabriquées d'avance. Le vent est gratuit, l'éolien ne pollue pas, il génère beaucoup d'emplois. Bref, un discours infantile pour mieux masquer la réalité. Qu'en est-il réellement ? C'est des machines qui sont censées faire de l'électricité et en réalité, elles en font très peu. Et en plus, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que comme elles marchent avec le vent, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Donc ça veut dire que derrière une éolienne, quelque part, puisqu'on ne stocke pas le courant, vous avez des moyens de production qui se substituent aux éoliennes et qui ne sont pas du tout écologiques. Ce sont des centrales à charbon ou des centrales à gaz. Précisément, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Le pays souvent montré en exemple parce qu'il a choisi d'arrêter son programme nucléaire. Ironie du sort, l'installation d'éoliennes un peu partout sur son territoire a contraint l'Allemagne à augmenter la production de ses usines à charbon et à gaz pour combler le déficit de production des éoliennes. Si les éoliennes s'arrêtent par manque de vent, l'économie d'un pays, elle, ne peut se priver d'électricité. Conséquence, l'effet inverse de l'objectif visé au départ, car du coup, l'Allemagne a augmenté fortement ses rejets de CO2 dans l'atmosphère. Splendide résultat. Est-ce que la France a besoin, pour son électricité intérieure, d'éoliennes supplémentaires à l'énergie nucléaire ? Il se trouve que la France n'a pas besoin d'électricité puisqu'on a un export de 15%. Donc la messe est dite. Donc il n'y a pas besoin d'éoliennes ? Non. Mais ce qui est pire encore, c'est qu'il y a un mensonge beaucoup plus terrible derrière. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on va fermer des centrales parce qu'on met des éoliennes. Or depuis dix ans, d'abord on n'en a pas fermé une, donc on se paye la tête des gens. Donc pour justifier ce programme, mais le programme de la transition énergétique dit tout. Mais vous n'avez jamais entendu, on va fermer. Donc il y a un mensonge. Autre mensonge, le coût de l'éolien. Les Don Quichotte modernes ne cessent de clamer que l'éolien est une énergie gratuite. C'est faux. Cet élément constitue d'ailleurs l'un des plus gros scandales du moment. Une loi oblige en effet EDF à racheter à l'exploitant des éoliennes le prix du kilowattheure deux fois plus cher que le marché. Double scandale, car ce surcoût est facturé aux contribuables. Comme on peut le voir par exemple sur une facture EDF. La taxe CSPE, c'est la taxe éolienne. Bien peu de Français le savent. Pour parvenir à leur fin, les exploitants d'éoliennes se partent des plus beaux discours et usent de pression dès que des habitants leur résistent. Philippe Le Bouvier, un habitant du département de la Manche, en fait les frais. Alors qu'un exploitant privé projetait d'encercler deux villages d'éoliennes, Montbray et Margueret, Philippe Le Bouvier a porté plainte. Est-ce que l'exploitant vous a proposé une somme d'argent pour que vous arrêtiez la procédure ? Oui, une très grosse somme. Après m'avoir proposé des trucs plus bénins, notamment le rachat de ma maison, me trouver une autre maison à quelques kilomètres, travailler pour eux comme gardien d'éoliennes. Gardien d'éoliennes, c'est le poste que l'exploitant vous a proposé ? Oui. Et ensuite, comme ça ne fonctionnait pas, plus tard ils m'ont proposé une très grosse somme d'argent par intermédiaire d'avocats interposés. Vous avez accepté ? Non. Parce que cet habitant a refusé de vendre son honneur contre une grosse somme d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros, l'exploitant développeur des éoliennes, un Allemand, va se venger en portant plainte à son tour. Dans ses demandes, l'industriel éolien va lui réclamer 2,3 millions d'euros de dommages pour perte d'exploitation. Peu importe qu'il y ait procédure ou pas, le projet s'est fait malgré tout, les 10 éoliennes encerclent aujourd'hui les deux communes. Un vrai scandale, scandale d'autant plus important quand on sait les nuisances que les éoliennes occasionnent. Pour comprendre le stress et l'angoisse vécues par les habitants vivant à proximité de ces monstres de fer, nous avons voulu nous trouver ici même, dans le département de la Manche, sur la commune de Sorteauville en Beaumont. Vous pouvez constater, juste derrière moi, le bruit produit par ces machines. Nous sommes encore la première destination touristique du monde. Et quand vous voyez la carte des régions où on veut implanter des éoliennes, elle est catastrophique. Et je baisse mes mots, c'est une catastrophe. Je dirais, en ce qui concerne, en réponse à votre question, la population, les gens ne sont pas informés du tout. Les gens ne savent pas, sauf ceux qui ont les éoliennes devant eux. Dans quel cas d'ailleurs, soit dit en passant, ils perdent 40% de leur bien. Quand une éolienne est en covisibilité, on perd 40% de son bien. Enfin, les verres, on ne les entend pratiquement jamais parler, prononcer le mot de paysage, ça n'existe pas. Quand il est question d'installer les éoliennes dans un village en covisibilité, parce qu'en covisibilité, on les voit de loin. Vous avez une levée de bouclier, les maires veulent imposer. Les promoteurs sont dans la salle. Et quand un garçon est contre, on ne lui donne pas la parole. Il a la parole au bistrot quand les gens sortent. Vous l'avez constaté ça ? Bien entendu, je l'ai constaté en Alsace. La France défigurée titrait récemment Valeur Actuelle. Quand on voit ces paysages, on ne peut qu'être consterné par ce que les élus locaux, notamment, ont accepté de faire ou de laisser faire. Une éolienne a été implantée à proximité de la cathédrale de Coutance, dans la Manche. Nous y sommes allés. Qu'avons-nous constaté que cette éolienne, de plus de 100 mètres de haut, est visible de presque chaque côté de cette splendide cathédrale ? On la voit à des kilomètres à la ronde et nul besoin de téléobjectif. Pollution visuelle, domestique, contamination des sols. Voici une éolienne en travaux. Pour les seuls travaux de sous-bassement, 40 tonnes de ferraille et entre 800 et 1500 tonnes de béton nécessaires, du béton qu'on ne pourra jamais retirer. J'ai assisté à une réunion publique d'une association anti-éolienne dans laquelle participait un député qui a publiquement avancé les chiffres du tarif pour acheter les voies des conseillers municipaux pour qu'ils votent favorablement pour un projet éolien. C'était de l'ordre de 100 à 150 000 euros par voie. Pour que le projet se fasse. Pour que le projet se fasse. Vous voulez dire que la corruption est vraiment installée et presque généralisée ? Elle est installée et généralisée. Elle va prendre de l'autre forme qui est celle de la prise illégale d'intérêts qui est bien connue. C'est normal dans des communes rurales, beaucoup de conseillers municipaux sont propriétaires des terrains sur lesquels on va construire des éoliennes. Et ça y est, il y a des nombreux cas qui sont maintenant avérés puisqu'il y a des procès en cours. C'est l'autre aspect de cet immense scandale. Pression, intimidation, prise illégale d'intérêts, corruption, tentatives de corruption sont connues de tous. Faire rapidement fortune dans l'éolien est presque facile. Alors des revenus juteux, on peut le dire, puisqu'en fait on estime aujourd'hui qu'à peu près une centaine de fortunes se sont constituées en seulement quelques années sur les énergies renouvelables et surtout dans le haut du gratin de ces fortunes, les trois ou quatre premières d'entre elles font plusieurs centaines de millions d'euros, c'est-à-dire autant que le budget du ministère de la Culture. Le délit grand jambes, combien les éoliennes coûtent-elles aux contribuables ? Alors cette année, la CSPE va coûter à l'ensemble du consommateur français un peu plus de 5 milliards. Grosso modo, on est à 600 ou 700 euros lors de 600 à 700 euros en note d'électricité. La CSPE pour le moment c'est 12 à 15%, elle va grimper à 30 si rien n'est fait. Et donc c'est 120 à 150 euros qui vont être ponctionnés sur les ménages. L'éolien terrestre se développe, l'éolien offshore et l'hydrolien ont également le vent en poupe. Des dizaines de projets ont déjà fleuri un peu partout sur le littoral français. Saint-Nazaire, Paimpol, Saint-Brieuc, on parle de 1200 éoliennes au large des côtes. Et on vient d'apprendre qu'un projet secret de parc offshore au large de l'île d'Oléron était à l'étude. La Hague, plus au nord, la Hague qui a déjà son usine nucléaire n'est pas épargnée. On parle ici de 6 fermes tests entre les côtes françaises et les îles anglaises. On sait qu'il y a 6 opérateurs qui ont répondu pour pouvoir bénéficier de mise en place de fermes pilote pour mettre leur démonstrateur, puisque la vraie hydrolienne n'est toujours pas techniquement finalisée. Donc chacun va mettre son petit moulin à eau dans la zone réservée pour 6 fermes. Et à terme, si vraiment ça marche, donc on va faire l'hydrolienne et là on va faire des champs complets. Des champs complets d'hydrolienne. Des CNS parlaient de 1000 hydroliennes. Quelque part, ces gens-là, où ils n'ont jamais mis le pied sur un bateau dans la zone considérée, parce qu'il y a quand même un gros inconvénient, c'est que nous avons des voisins à proche et entre Aurigny et la pointe de la Hague, il y a 10 km. Ils mettent, donc mettons 1000 éoliennes côté français, hydroliennes, pardon, et puis alors Aurigny avec la Grande-Bretagne et la Guernesey, a aussi sa propre volonté de mettre des hydroliennes partout dans leurs eaux. L'absurdité absolue face à une hystérie intellectuelle et financière. Car en installant des hydroliennes et des éoliennes offshore sur le littoral, les bateaux vont voir leur zone de pêche réduite et les obstacles considérablement augmentés. À l'heure où les hommes politiques ne cessent de parler d'économie, on engloutit des milliards dans un système qui massacre la France, ne produira aucun emploi durable et au final payé par le contribuable pour enrichir encore des privés. Nous n'avons pas pu tout aborder dans ce reportage, tant la masse de scandales à soulever est considérable. On sait par exemple que de nombreux projets visent par exemple maintenant les parcs naturels régionaux. Dans le Languedoc-Roussillon, on veut mettre 600 éoliennes. Il est temps que les Français, les politiques, les écologistes un tant soit peu honnêtes fassent cesser cette gabegie dont les conséquences seront à très court terme irréparables. C'est parti, c'est parti, c'est parti.